Je suis le directeur de la chaire de l'ESSEC sur le changement et l'innovation managériale depuis 2011 et maître de conférence à l'IAE de Gustave Eiffel, l'université Paris-Est, depuis 1998. David, le changement, c'est maintenant et c'est à vous. Merci beaucoup. Bien, je pense que ça a déjà été dit, je crois, cette notion de changement, c'est maintenant. Bonjour à tous, merci pour cette invitation sur le thème de la reconquête. J'ai bien compris qu'il y avait un certain nombre de notions sur la réglementation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, deux notions sur le changement. Il y a un jour, monsieur Antoine Riboud, fondateur de Danone, plus fort, il faut que je colle le micro, c'est ça ? Donc, je disais donc, en introduction, monsieur Antoine Riboud, fondateur de Danone. Alors, je sais que vous, des fois, maintenant, avec les étudiants, ils me disent, mais qui est ce monsieur ? Donc, ça s'appelle le choc des générations. Il y a un journaliste qui lui pose une question, il dit, quelle est la bonne stratégie ? Il répond, il dit, il n'y a pas de stratégie. Alors, le journaliste, un peu, il dit, comment cela ? Il dit, il n'y a que du management stratégique. Le management stratégique, c'est comment faire appliquer une décision, une orientation sur tous les actes opérants de l'organisation. Et je crois qu'en changement, l'objectif, c'est effectivement cette notion d'ancrage. Vous avez un métier, une activité, il y a une réglementation qui vient impacter celui-ci. Et puis, vous avez, vous, vos idées, vous avez vos entités. Et puis, derrière, comment amener cela sur tous les acteurs opérants et dans la chaîne avec le client ? Donc, l'enjeu, il est bien dans cette notion d'ancrage. Moi, j'appelle ça comme ça, sur cette déclinaison opérationnelle. Il n'y a pas vraiment de changement, il n'y a que des actions de changement. Donc, moi, tout ce que je vais vous dire, c'est comment aller vers ces actions de changement le plus rapidement possible et le plus durablement possible. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est, des fois, on vous pose la question, on vous dit, que fais-tu ? Ça arrive à tout le monde, à vous expliquer. On appelle ça le syndrome du déjeuner du dimanche midi. Vous rencontrez quelqu'un, il vous dit, mais que fais-tu ? Et vous dites, je fais, je suis professeur. Alors déjà, c'est un peu picieux. Donc, vous dites, tu es professeur de quoi ? Vous dites, sur le changement. J'ai eu du mal à expliquer à mes enfants ce que c'était. Puis là, on vous regarde, on dit, mais ça s'apprend, le changement ? Là, vous avez un petit moment de solitude, vous dites, qui vous pose quelques questions métaphysiques sur votre existence. Et effectivement, il y a des mots comme ça, changement, management, tout ça. On a l'impression que c'est, entre guillemets, facile. Il y a une proximité linguistique, un sémantique, pardon, qui fait que, on dit, c'est simple. C'est comme le management. On dit, t'as que leur dire ce qu'il faut faire, et puis ils vont le faire. T'as que leur écrire ce qu'il faut faire, et puis ils vont le faire. Toutes les personnes qui sont, dirais-je, frottées, je prends le terme frottées, à l'acte managérial ou à l'acte de changement, savent très bien que ce n'est pas aussi évident que ça. Parce qu'en face de nous, nous avons, c'est mon collègue Maurice Thévenet, il dit, nous avons des bipèdes, des individus qui viennent avec leur représentation, leur peur, leur crainte. Tout ça, ça réagit un peu bizarrement. Et comme j'avais écrit il y a longtemps, j'avais fait un article, mais on peut l'appliquer au management et au changement, qui était, avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants. Donc, il y a toujours plein de principes, et puis après, quand on est face à la réalité, il y a une obligation de résultat, et il y a une contingence à observer et trouver les bons leviers. Ce que je veux illustrer par ces deux éléments d'introduction, c'est bien cela. L'ancrage, et deuxièmement, la nécessité de, alors ça a déjà été dit à moi par une personne beaucoup plus brillante, qui disait, il faut mieux penser le changement que changer le pansement, c'était Francis Blanche. Comment donc penser ce changement maintenant ? Comme ça, ça amène une variation un tout petit peu sémantique. Un certain nombre de choses sur le sujet. Je vais aborder l'importance du changement, quelques clés pour l'accompagnement, et puis surtout, cette reconquête du produit au conseil. On en a parlé un petit peu tout à l'heure dans les introductions. Et puis surtout, il y a le changement avec le client, parce que vous avez un double changement. Vous avez un changement en interne avec vos équipes, et faire changer le client. Vous avez deux changements à faire. Pour le prix d'un, vous en avez deux, c'est magnifique. Donc l'idée, c'est aussi de réfléchir un tout petit peu sur ça, comment gérer cette double boucle de changements. L'importance du changement, alors je ne vais pas tout lister, mais nous, on regarde, vous avez OpinionWay, nous, on travaille avec Ipsos, peu importe, on mesure comme ça régulièrement. On se rend compte qu'il y a, le nombre de changements a été multiplié par 3 en 20 ans. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, alors quand c'est un cadre d'entreprise géré, un changement par an, un changement structurant, aujourd'hui, il en gère 3. Alors, vous allez me dire, c'est intéressant de trouver quels sont les facteurs explicatifs de cet accroissement du nombre de changements dans l'ensemble des organisations privées, publiques. Le premier élément qui explique ça, c'est la technologie. Alors, je crois que l'IA, toutes ces notions, le digital, tous ces trucs-là, ce n'est pas uniquement des start-up avec des gens qui sont en Stan Smith et qui mangent des chamallows et des fraises Haribo, c'est aussi des réalités, je dirais, technologiques. C'est aussi ça, mais il y a aussi autre chose. Donc, aujourd'hui, il y a cette techno, ce digital qui est là. Deuxième facteur qui explique aussi ce changement, cet accroissement du nombre de changements, c'est la réglementation. Ah, effectivement, je crois que... Alors, certains sociologues appellent ça la société de la peur. Ils disent, plus on a peur, plus on fait des règlements. Alors, ça, c'est intéressant, parce que la réglementation, pendant ces mêmes 20 ans, a fait x7. On fait des règlements sur tout. Après, alors, vous avez de la chance, j'ai vu que les décrets... Je ne savais pas que les décrets d'application avaient été faits aussi vite. Donc, il y a une célérité qui est intéressante, non pas pour vous, mais effectivement, on sent que tout était prêt. Je n'avais pas ces dates-là en tête. Donc, la technologie, la notion, dirais-je, de réglementation, troisième facteur qui explique l'accroissement du nombre de changements dans les organisations, c'est la notion de concurrence. Aujourd'hui, effectivement... Alors, je fais concurrence, mondialisation, je le fais, c'est ça. Autre facteur explicatif, c'est la notion de sociologie. Le client est volatile. Le client passe comme ça, d'une maison à une autre. Il n'y a pas très longtemps, je travaillais avec un grand constructeur, il disait... Il n'y a pas si longtemps, nous avions des familles Peugeot, des familles Citroën. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout ça. J'ai acheté une voiture comme ça, d'une marque à une autre. Ça zappe dans tous les sens, etc. Donc, je sais, vous avez, vous, une relation privilégiée avec vos clients, mais ça zappe. Donc, c'est... Donc, vous prenez tout ça, vous mettez tout ça dans le checker, et ça fait, effectivement, x3. Donc, comment répondre à cela ? Alors, je sais, on peut se dire, est-ce qu'on est en changement subi ou choisi ? J'ai compris que vous étiez plutôt en changement subi. Ce que j'ai... Alors, après, jusqu'où on transforme ça en changement choisi ? Alors, vous allez me dire, c'est facile à dire, sur une scène, là, comme ça, j'ai compris que sur les trois quarts des mandats, sur un certain nombre de choses, mais c'est pas tout à fait ça. J'ai compris qu'il y avait une rhétorique des trois quarts des mandats, et puis la lecture m'a amené à comprendre des autres choses. Je vais un tout petit peu plus loin, donc, sur cette réalité, donc, x3. Donc, là, effectivement, je ne veux pas dire le changement, c'est maintenant, ça a été déjà dit, mentionné. Le changement est un objet gestionnaire, est une pratique que l'on doit avoir dans nos organisations. Alors, je sais, vous allez me dire, mais nous sommes tous aussi des consommateurs. C'est-à-dire, quand nous sommes... Nous avons un comportement un peu schizophrène. Quand nous sommes consommateurs, nous voulons du changement, mais quand nous sommes producteurs, on est un peu moins alerte. Vous savez, c'est cette image qui circule sur Internet. Qui est pour le changement ? Tout le monde est là. Qui veut changer ? Enfin, un petit peu attention. Autre élément aussi, nous regardons, on fait des études, on mesure plein de choses, le délai moyen accordé pour la mise en œuvre d'un changement. On est passé de 24 à 12 mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je dis toujours, je sais que je suis dans un environnement comptable et de commissariat aux comptes, on est devenu comptable dans l'âme. C'est-à-dire que tout doit être à 12 mois. Donc, effectivement, il faut sortir des résultats très rapidement. Donc, si je fais une petite règle arithmétique simple et grossière, il y a une intensité x6. On multiplie par 3 le nombre et on multiplie par 2 le délai moyen accordé. On divise entre guillemets, donc il fait une intensité. Donc, on voit effectivement cette réalité qui est là et qui fait partie de nos fonctionnements aujourd'hui dans nos organisations. Alors, après, on peut débattre de la législation, du politique, de tout ça, et du rôle des politiques et de leur mode d'intervention. Effectivement. Deuxièmement, deuxième tableau que je vais vous donner. Dans quel contexte déroule aujourd'hui le changement. Plusieurs choses. Aujourd'hui, ce qui est rare, c'est le temps. Merci beaucoup d'être venu dans cette journée. Aujourd'hui, quand vous rencontrez quelqu'un, la première phrase qu'il vous dit en général, c'est j'ai pas le temps, je suis débordé. Alors, il y a plusieurs explications. Je suis sous l'eau, je suis... Enfin, il y a plein de choses. Il y a l'expression très ouest-parisienne. Je suis complètement overbooked. Il faut le faire un peu comme ça. Je plaisante. Il y a plein de variations sémantiques sur le sujet. Alors, nous, nous sommes des chercheurs. Comme disait le général, nous sommes des trouveurs. C'est une grande question. On a mesuré combien de tâches par jour par personne. Comme je disais à mes étudiants, c'est tâches avec un accent circonflexe. Des fois, l'orthographe, ça a son importance. Parce qu'on peut rencontrer 68 tâches par jour, mais ça a un autre sens. Et donc, aujourd'hui, on a un hyperfractionnement de notre activité. 68 tâches par jour liées aux technologies, liées, etc. Donc, ce qui veut dire que quand on veut faire du changement dans les organisations, la première réponse qu'on va nous dire, c'est j'ai pas le temps. On a le temps de rire. Donc, c'est... On est toujours en train de courir. Il y a même presque une théâtralité dans les entreprises où il faut avoir l'air essoufflé, fatigué, tout le temps en train de courir. Sinon, ça fait pas bien. Donc, ce qui caractérise, c'est le temps est rare. Deuxièmement, le changement est partout, j'en ai mentionné. Le fonctionnement informationnel. Aujourd'hui, un cadre reçoit 120 pages, tous médias confondus, par jour. Combien en lit-il ? D'après vous. OK. Non, je vous laisse tranquillement. Je reviendrai tout à l'heure. Deux. Oh non, quand même pas. Vous êtes pire que mes étudiants. Six. Non, là-bas, tout en haut. Maintenant, vous m'entendez bien. Donc, c'est à peu près 10 à 15%. Ce qui veut dire que c'est intéressant dans nos organisations, c'est qu'on passe notre temps à écrire des choses qui ne sont jamais lues, dont je plaisante. Donc, on a cette notion de fonctionnement informationnel qui caractérise. L'attente pédagogique. Alors, ça, c'est assez intéressant. Caractérise notre environnement. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le désir de participation et la nécessité d'expliquer les choses. Alors, certains disent que c'est la génération Y. Non. C'est une évolution sociétale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a trois éléments qui caractérisent cette notion de désir de participation. Premièrement, alors, vous voyez, vous allez comprendre, on a ce que les sociologues appellent l'effet dolto. Françoise dolto. Françoise dolto avait dit en son temps l'enfant est un être singulier. Il faut mieux lui expliquer les choses qu'être en mode injonctif. Je le fais très simple. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes tous des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants de dolto. Ça n'a rien à voir avec la génération Y, un dolto. 50, 60. Donc, les personnes arrivent dans l'organisation en disant je veux être singulier et je veux qu'on m'explique les choses. Donc, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est 80% d'une classe d'âge au bac. Michel Rocard, 1988. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les organisations, on a du bac plus 2, du bac plus 3, du bac plus 4, du bac plus 5. Et avec la promesse sociale que parce qu'on va dans l'enseignement supérieur, on a un droit à la participation et à la décision. Donc, tous ces acteurs-là veulent qu'on leur explique. Et puis, dernier élément, c'est 10 ans de pratique des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a pris l'habitude de donner son avis sur tout. On peut débattre de cela. Mais on a ce désir de participation et cette attente pédagogique. C'est-à-dire qu'on doit avoir passé beaucoup de temps à expliquer les choses. Et moi, je peux vous dire que la pédagogie, c'est l'art de la redondance. C'est un métier parfois un peu ingrat. L'innovation, aujourd'hui, on a un certain nombre d'auteurs qui disent 50% des produits qu'on va consommer dans 10 ans n'existent pas, 80%. On doit renouveler régulièrement les produits. Je reviendrai sur cette notion-là par la suite. Et la contrainte de la rentabilité, bien sûr. Donc, on a cette importance du changement. Alors, bien sûr, j'ai pris quelques éléments comme ça avec l'image de Gaston Lagaffe. Donc, pour ceux qui connaissent, Gaston Lagaffe, vous savez, il y a son chef qui arrive toujours avec un sac plein. Il lui demande de faire quelque chose. Et Gaston Lagaffe le regarde et il va passer plus de temps à trouver des stratagèmes pour ne pas faire qu'à faire. Ça s'appelle les stratégies d'évitement et souvent en changement, on est face à cela. Donc, on a cette réalité du changement dans les organisations qui est là. Et l'objectif, c'est effectivement comment convaincre, mettre en œuvre, effectivement accélérer, réussir. Accompagner le changement, on est face à une notion de résistance au changement. C'est assez connu. Alors, on est dans une acception occidentale. Nous, on travaille sur l'acception des mots changement dans différentes cultures. On a fait en Asie, en Chine, on a fait en Inde, on a fait dans le monde arabo-musulman, on a fait dans pas mal de cultures. En Asie, alors c'est assez paradoxal, en Chine, en Asie, parce que l'Asie, c'est quand même assez large, assez grand. La notion de changement est perçue comme une opportunité. Alors, une opportunité, mais pas au sens, tiens, c'est super. Une opportunité qui crée de la nouveauté et la nouveauté crée de l'énergie et l'énergie va me permettre de faire l'effort. Vous voyez, c'est pas tout à fait une opportunité au sens. Alors, nous, dès qu'on parle d'énergie dans la culture occidentale, ça fait tout de suite un peu ésotérique. On a ces notions très connues. Vous savez, c'est cette phrase d'Edgar Forme que j'aime bien, homme politique, 4e et 5e république, qui disait, en décrétant le changement, l'immobilisme s'est mis en route et je ne sais plus comment l'arrêter. Cette phrase-là est intéressante. Ce qui veut dire que dès que je demande, vous vous dites, OK, on a cette reconquête à faire, je vais demander à mes collaborateurs, à mes clients, et là, il n'y a pas toujours de la compréhension. Donc, voire même de l'immobilisme qui se met en route. Et en même temps, vous dites, moi, mes clients, il faut que j'aille. Il faut que j'avance, il faut que j'accélère, il faut que je fasse les choses. Et donc, il y a deux éléments qui expliquent cette résistance au changement. Il y a l'habitude des acquis, des routines, de la zone de confort, on va appeler ça. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin ici. On a l'habitude de faire d'une certaine manière. Puis il y a un autre élément qui est l'effort d'apprentissage. La nature humaine est quand même plutôt hédoniste. Et Marx disait, il y a une relation contribution-rétribution. Ce brave car nous disait, les gens contribuent que s'ils perçoivent une rétribution. Et en plus, on va faire un effort supplémentaire. Donc, vous dites à des personnes, non, non, ça ne fait pas. Mais ça, il va falloir le faire autrement. J'ai vu tout. Donc, merci beaucoup pour la description précédente qui m'a permis de bien comprendre de beaucoup de choses. Et donc, vous dites, en même temps, il va falloir, il va falloir y aller, il va falloir faire des nouveaux produits, il va falloir avoir un nouveau client, il va falloir faire autre chose, etc. Donc, du coup, on se dit, il y avait un effort supplémentaire à faire. Donc, on a une résistance quasi naturelle au changement qui se fait. Et effectivement, il y a toujours cette perception du niveau de risque qui fait que les gens vont s'engager ou pas s'engager dans l'action par rapport à cela. Je prends toujours cet exemple-là. C'est un peu comme quand certaines personnes vont travailler à l'étranger. Vous travaillez à l'étranger, vous dites, c'est super, c'est génial, je vais apprendre, mais il y a un effort et puis vous perdez toutes vos ondes de confort parce que ce n'est pas la même langue, ce n'est pas les mêmes registres, ce n'est pas la même chose. Vous réapprenez entre guillemets. Je vais aller assez vite sur ça. C'est la courbe de Rose Cobler qui explique l'état un peu psychologique des personnes en situation de changement. Dès qu'on annonce un projet de changement, il y a toujours un choc. Ce soir, faites le test en rentrant chez vous. Vous dites à votre compagne, votre compagnon, demain, on part à Venise. Vous pouvez changer la destination. Vous allez voir que globalement, et vous, vous êtes content de vous. Vous dites, j'avance un super truc. Et là, la première réaction ne va pas être super géniale. Je te remercie, c'est top. Non, mais ça ne va pas, tu n'es pas bien. As-tu quelque chose à te faire pardonner ? Non, je ne te demande. Est-ce que, et les enfants, ce n'est pas grave. On va appeler ta mère. Et là, la réponse, c'est pourquoi pas la tienne ? Donc, voilà. Mais après, vous voyez tout le dialogue qui se fait et d'un seul coup, d'un projet heureux, sympa, si vous allez voir que ce n'est pas... Non, il y a toujours une étape un peu de choc. Ensuite, il y a une étape dite de remise en question de relâchement, de marchandage. Et pourquoi pas ? Et si on faisait ça comme ça, etc. Ensuite, d'acceptation, de découverte de sens et puis ensuite, l'engagement. Ce que je vais illustrer par cette courbe, c'est qu'il y a un temps nécessaire entre l'annonce d'un changement et l'engagement des personnes dans celui-ci. Et il n'est pas instantané. Moi, j'accompagne souvent des dirigeants d'entreprise et puis ils font ce qu'on appelle un grand projet. Donc, ils font un peu comme ici, ils vont faire un kick-off. Un kick-off, si je prends une belle salle, on travaille la lumière, le son, puis il mentionne sa nouvelle stratégie. Et en général, il me regarde au bout d'un moment puis il me dit je les sens un peu tièdes. Je dis c'est normal, c'est Rose Cobbler. Là, il me regarde et il me dit mais pourquoi j'ai pris un prof ? Donc, je lui dis c'est normal parce que vous, vous avez, un, c'est votre métier et vous avez déjà fait le parcours mais eux n'ont pas fait ce parcours d'assimilation. Donc, dans les deux cibles du changement dans le cadre de votre transformation, c'est effectivement vos collaborateurs et vos clients. Il faut savoir qu'à un moment donné, ce n'est pas parce qu'on annonce la chose que tout de suite, il y a. Alors, je sais, vous êtes, vous, dans ce que les anglo-saxons appellent la burning platform, le sentiment, la situation d'urgence. Donc, ils vont favoriser, entre guillemets, mais même avec ça, ça prendra quand même un certain temps et d'où l'importance qu'il y a à effectivement accompagner celui-ci. Je vais, vous dites, voilà, il y a deux, je vous ai vu là, s'il explique toutes les bulles, on y est encore jusqu'à midi. Deux approches, une approche sur la persuasion, une approche sur la contrainte, donc qui va nous donner quelques clés sur l'accompagnement du changement. Un modèle, deux modèles, Lewin et Morgan, un modèle plus ancien. Quelle est la cible du changement ? C'est qui doit changer ? Donc ça, c'est important. Les collaborateurs, les clients. Quels sont les arguments que l'on va donner ? Ça, c'est aussi intéressant. Je prends toujours cet exemple-là. Moi, j'ai des jeunes collègues à l'ESSEC qui viennent me voir et qui me disent qu'est-ce que c'est qu'un bon cours ? Je dis, j'en sais rien. J'ai un seul truc que moi, j'ai en X années d'enseignement, c'est est-ce que les gens lèvent les yeux ou pas ? Quand ils lèvent les yeux, il y a un truc qui se passe. Tu ne sais pas ce qui se passe, c'est mieux de ne pas savoir ce qui se passe. Mais tu as accroché quelque chose. Les arguments, c'est comment on accroche des personnes par un sujet et des préoccupations. Et ça, comme disent nos amis, je crois qu'il y a des Québécois qui sont dans la salle, je crois. Donc, comme disent nos amis québécois, pardon, excusez-moi, ça mérite une perdeur. Ça veut dire, c'est la traduction de Coppola. Donc, ça veut dire que ça mérite une perdeur, ça mérite un peu de temps. Quels sont les arguments que je vais trouver et qui vont capter, entre guillemets, et ça, c'est la rencontre entre effectivement vos préoccupations et un sujet. La cible, les arguments, les médias, quels sont les médias que je mobilise ? Médias chauds, médias froids, comment je viens communiquer, j'y reviendrai aussi. Est-ce que je fais des documents, est-ce que je fais des conférences, est-ce que je fais des ateliers ? Sachez quand même que sur des changements comportementaux, il est nécessaire d'être dans des médias chauds, dans des interactions. Les relais. Nous avons tous besoin de corps intermédiaires dans les organisations. Toute organisation, c'est-à-dire que vous, vous êtes responsable de grands cabinets de différentes tailles. Vous émettez donc une orientation, une stratégie, vous mettez tout ça, vous faites des PowerPoint, vous communiquez tout ça. Mais ça, si dans le cadre de la cible, il n'y a pas des personnes qui vont porter ça, ça ne fonctionne pas. Excusez-moi d'être assez, comme on dit, tautologique, mais ça mérite des relais. Certaines personnes, même au plus haut niveau d'État, ont pensé qu'on pouvait fonctionner sans corps intermédiaire. Ben non. Il y a un besoin de gens qui sont sur le terrain, qui vont être les relais, qui vont transformer et surtout quelque chose. Dans un projet, il y a toujours quelqu'un qui va dire que ce n'est pas intéressant, c'est nul, c'est ça. Et on dit qu'il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui dise à côté que ça vaut le coup, on peut le faire, on va essayer d'eux. Donc cette notion de relais est clé. Les expérimentations, on appelle ça le bac à sable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va mettre les gens dans une situation d'expérimentation. Au bout d'un moment, vous pouvez expliquer le changement. Vous dites maintenant, on va changer de produit, puis on va vendre ça à nos clients. Et puis vous vous mettez dans des salles de réunion, puis vous réfléchissez, vous prenez des post-it, vous avez des paperboards, vous avez tout ça, on fait des slides, on fait des comptes rendus, tout ça. OK. Mais très vite, ce produit-là, tu le testes avec un client et tu vas tout de suite faire l'expérimentation. Piaget appelle ça le bac à sable en pédagogie. Donc, il faut très vite aller dans l'expérimentation pour voir si ce que l'on a conçu ne correspond pas. Et là, je peux vous dire que l'attention est forte. Lewin avait développé une technique qui était très simple qu'on appelait les focus group. Lewin, donc, il prenait des personnes et les amenait à réfléchir ensemble sur en quoi le changement qu'ils devaient réaliser fonctionnait ou ne fonctionnait pas, quels étaient les problèmes qu'ils rencontraient. Ce qui avait amené Lewin à dire qu'on ne change pas une personne, on change une personne dans un groupe en changeant les normes du groupe. Ce qui veut dire que vous, dans le cadre de votre projet de changement, est-ce que je vais chercher à changer les personnes ou changer un groupe de personnes en disant maintenant, dans le cadre de la chambre, finalement, vous pouvez vous créer des groupes et on se retrouve toutes les semaines en disant dans nos nouveaux produits, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui bloque, etc. Et ça, c'est ce qu'il avait mis en place. Donc ça, on est sur un modèle qui permet l'engagement. On est sur un modèle qu'on appelle la persuasion. Vous voyez qu'à aucun moment donné, je n'ai obligé les personnes à faire, j'aurais simplement donné des arguments pour essayer, effectivement, d'aller vers cela. Un autre modèle qui est la notion de contrainte. C'est un modèle plus récent qui a été écrit pour le changement de comportement pour la sécurité routière anglaise. Ils disent, premier niveau, encore faut-il que la cible du changement perçoive l'importance du changement. Vous allez me dire ? C'est intéressant, ça. Parce que des fois, il y a des comportements qui disent, oui, non, mais ça, mais ça, oui, mais ça, oui. Non, il y a un truc, il faut le faire. Il y a quelque chose, il y a une importance à, parce que derrière, c'est notre chiffre d'affaires, parce que derrière, c'est notre pérennité, parce que derrière, c'est notre image, parce que derrière, c'est ça, etc. quels sont les arguments qui amènent à penser, entre guillemets, l'importance du sujet, parce que les acteurs se mettront en situation de changement que s'ils perçoivent l'importance d'eux. Je prends de manière très simple, les Anglais, parce que ça avait été fait dans le cadre de la sécurité routière anglaise, ils avaient fait des pubs trash pour montrer l'importance des comportements autoroutes, des automobilistes. Deuxième niveau que Morgane met en oeuvre, sur la sanction et la valorisation des gens qui font et qui ne font pas. Les Anglais, pour la sécurité routière, ils avaient inventé le permis à point. Alors bien sûr, vous n'allez pas inventer un permis à point pour dire, tu as mis en place ou tu n'as pas mis en place les nouvelles modalités. Comment je sanctionne ? Comment je valorise ? Intéressant ça. À un moment donné, il va falloir faire un effort supplémentaire. Comment on matérialise ça ? Quels sont les éléments de valorisation qu'on peut se donner ? Alors vous, il y a chambre, vous avez tout un rôle à jouer par rapport à ça. Et dernier élément, c'est les éléments de structure qui effectivement, alors Morgane avait mentionné qu'il fallait des objets concrets pour modifier les personnes. Alors vous allez me dire, vous, nous, dans des prestations de services, c'est compliqué. Je vais prendre un exemple très simple sur ça. Il y a ce qu'on appelle le totem des ventes. Le totem des ventes, c'est relativement simple. C'est une expérience qui a été faite en psychologie cognitive. Vous prenez deux équipes de commerciaux, même niveau, même portefeuille client, tout pareil. Il y a un premier, vous mettez un totem des ventes et dès qu'ils font une vente, on voit une jauge monter. Et puis, tous les 10, 20 ou 50 cas, il y a un petit déclenchement sonore qui fait ding, 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 ding. Ça s'appelle Las Vegas. Et donc, ça s'appelle un rappel comme ça. Et ceux qui ont le totem par rapport aux autres font 30% de performance supplémentaire. Ce qui veut dire simplement qu'il y a peut-être des choses à trouver dans vos transformations qui vont permettre effectivement cela. Donc ça, c'est deux approches sur l'accompagnement du changement. Un, l'importance du changement, le contexte dans lequel celui-ci se déroule. Et puis, soit on a des techniques très communication, expérientielles ou avec des notions de contraintes que l'on va chercher à mettre en oeuvre. Donc, sur cela. Votre chantier entre guillemets de changement. J'ai mis du produit au conseil. Je vous fais part ici de ce qu'on appelle la stratégie de l'océan bleu. Vous connaissez peut-être déjà, vous avez déjà entendu parler. Longtemps en stratégie, on s'est dit, c'était tous les travaux de porteur et hôte, il y a deux types de stratégies. Il y a une stratégie de prix, une stratégie de différenciation. C'est-à-dire quand j'arrive sur un marché, je fabrique cet outil-là, une zapette. Quand j'arrive sur la zapette, le marché de la zapette, est-ce que je fais moins cher ? Ça, c'est vendu, je ne sais pas, 50, 60 euros, je ne sais pas. Moi, j'en fais une qui coûte 40 euros. Et en général, que fait le concurrent ? Il répond, il fait 39,5, 39,9. Et puis, vous répondez, etc. Et on est ce qu'on appelle dans des stratégies de prix et on rogne les marges. Et plus on rogne les marges, plus on rogne les capacités d'investissement et la gestion du risque. Deuxième stratégie, c'est la stratégie de différenciation. Ce truc-là, tiens, je vais aller chercher Stark et puis il va me designer ça. Et au lieu de vendre ça à 50 euros, je vais vendre ça à 200 euros. Ah oui, parce que c'est Stark ou autre, un autre designer ou je vais faire ça en bois, je vais faire ça se coller, donc j'opère une stratégie de différenciation. Et donc vous, aujourd'hui, c'est stratégie de prix, stratégie de différenciation sur un certain nombre de choses. Alors je sais qu'il y a des notions qui sont encadrées, mais et puis il y a quelques années, deux auteurs, donc Kim et Morbatch, ont dit mais finalement, ces deux grandes stratégies dépendent entre guillemets où vous connaissez déjà, entre guillemets, vous cherchez à répondre aux besoins du client. Et eux, ils ont dit mais non, il y a une autre manière de faire. Et ça reprend une phrase que Steve Jobs avait mentionnée. Steve Jobs disait il ne faut pas livrer au client ce qu'il a demandé, il faut livrer au client ce qu'il attend et qu'il n'a pas encore osé demander. Et là, vous allez créer ce qu'on appelle un océan bleu, un marché où il n'y a personne et vous êtes les premiers dessus. Apple, ça a été les rois des océans bleus. Je prends un organizer, je prends un téléphone, je crée le smartphone. Et je suis le premier sur le marché. Et après, si je sais gérer mon avance technologique et si je sais gérer la notion de marque, chose importante aussi dans vos métiers, j'ai une avance et aujourd'hui, Apple, moi, je fais partie des gens qui payent 800 euros, 1000 euros un téléphone alors qu'on sait très bien qu'il y a une marge très importante, etc. Mais je continue à acheter ce type de produit. Pareil, ils ont fait, on a un smartphone, on a un ordinateur, portable, je crée l'iPad. Donc à chaque fois, ils ont créé ce qu'on appelle des espaces de marché qui n'étaient pas encore réalisés. Donc je pense que vous, d'après ce que j'ai compris, on sent qu'il y a un truc qui est là. On sent très bien qu'il y a un modèle qui est là avec une réglementation. Alors après, on peut débattre de la réglementation, vous avez fait le travail de lobbying qu'il fallait et puis il faudra continuer à le faire. Et puis comme vous dites, à un moment donné, il y a toujours des effets de balancier qui viennent et aujourd'hui, la notion de sécurisation, de compliance est quand même dans nos sociétés. Donc du coup, je pense qu'il y a des choses qui reviendront à un moment donné. Mais en attendant, il faut aller chercher, il faut créer quelque chose, un espace qui n'existe pas. Aujourd'hui, moi je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste, je travaille beaucoup dans les incubateurs, le start-up, ce truc-là. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de notions où les entreprises deviennent de plus en plus liquides, s'achètent, se revendent, il y a des rachats, des successions, tout ça. Et aujourd'hui, on est souvent dans la problématique mais combien ça vaut ? Dans les start-up, il y a quand même des modèles à inventer. Je parle des start-up mais je parle de la liquidité des organisations aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a des nouveaux espaces qui se font et là, il faut aller les chercher, les déterminer parce que derrière, tous ces gens qui sont en transaction, dès que vous êtes en transaction, vous avez peur et vous allez chercher tous les acteurs qui vont vous aider à sécuriser. Donc ça, ça paraît important. Donc, il y a ce nouveau marché. Il y a ce nouveau marché qui est là et vous avez, vous l'avez dit tout à l'heure, la légitimité. C'est-à-dire que quand on fait appel à un cas, qu'on dit ça c'est sérieux. Donc ça, c'est quand même un élément clé. le modèle du conseil, il y a un modèle qui est fait par Mannheim en Allemagne, qui est très développé et qui est utilisé pour ce qu'on appelle le consulting interne et qui cherche à qualifier la notion de conseil, c'est ce qu'on appelle Sphinx and Deliver. Alors ça, c'est assez intéressant c'est-à-dire pourquoi fais-t-on appel à un consultant ? Demain, vous êtes consultant, vous faites du conseil, vous vendez des prestations de conseil. Donc effectivement, on est moins dans le légal, l'obligatoire, etc., mais plus dans quelque chose qui correspond à... Le modèle, c'est-à-dire pourquoi allons-nous faire appel à un conseil ? Parce qu'il a une valeur ajoutée intellectuelle d'expertise et ça, il n'y a pas débat. Qu'est-ce qui fait qu'on paye X milliers d'euros par jour une personne ? C'est qu'à un moment donné, on estime qu'il y a cette expertise. Et donc, alors ça, moi souvent, avec les cabinets de conseil, je leur dis, vous êtes entre guillemets commoditisés, j'appelle ça comme ça, donc ça veut dire que vous devenez une commodity, c'est-à-dire un produit classique. Aujourd'hui, à un moment donné, la question se pose quand vous vendez des juniors à tel taux journalier, se posent des questions. Alors je comprends bien le modèle économique, ça je le comprends bien. Mais aujourd'hui, quelle est la valeur ajoutée en termes de things ? Alors je sais, mais quand on m'explique que c'est un expert et qu'il y a six mois de stage, je veux bien comprendre ça. C'est peut-être parce que j'ai de plus en plus de cheveux blancs. Donc aujourd'hui, il y a toute une partie things, l'expertise, la prospective, qu'est-ce qui va se faire demain ? Et nous, ce qu'on appelle l'intelligence de situation, c'est être capable de qualifier le besoin du client et de répondre. Souvent, c'est assez intéressant en négociation, je travaille beaucoup sur la négociation également, vous voyez des gens qui essayent de vendre un produit. Pousser, 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 pousser. Il faut être capable de dire en quoi le produit répond aux besoins. Mais ce n'est pas la même manière d'argumenter. Donc on a bien cette notion de things. Et puis, le client, en logique de conseil, il veut aussi du delivery, de la production, de la réalisation. Il veut un centre d'écrit, de production. Et là, effectivement, il y a un centre de notion sur la gestion de projet, sur les demandes, les propositions commerciales. Souvent, on me dit mais non, ça, ce n'est pas la peine de passer du temps. La qualité de la proposition est un élément clé. Souvent, je sais, les camillets de conseil des fois font du copier-coller. Il faut leur dire simplement de ne pas changer quand même les titres ou le nom de l'entreprise dont je plaisante. Mais aujourd'hui, toutes ces notions de production, de delivery, sont clairs. un nouveau marché et puis cette notion d'être à la fois dans le fixe mais à la fois dans le delivery, dans la production. Sur tout ce qui est changement de client et changement interne. Sur les clients, je vous ai mis un petit schéma qui est ce qu'on appelle la value proposition d'un auteur qui s'appelle Osten Walder. Alors j'aime bien cette petite figure qui est là. Osten Walder, il dit quand vous proposez quelque chose à un client, vous allez lui proposer quelque chose qui répond à son besoin. Donc vous allez déterminer voilà mon client, voilà son besoin. Il y a un autre élément qui est intéressant dans son logiciel. C'est la notion qu'il appelle les peines. En anglais, c'est douleur. Là, on la traduit par problème. Chez votre client, tout ce qui pose problème, quels sont tous les points sur lesquels il a des problèmes, il a des difficultés et proposer lui quelque chose en lien avec ses difficultés. Moi, je suis dans beaucoup de montages de rachats, de start-up par des grands groupes, etc. La plupart du temps, il y a une question qui se pose chez les clients entreprises. Quelle est la valeur de ma société ? Qu'est-ce que ça vaut ? Il y a plein de choses comme ça, je trouve. Et je trouve qu'aujourd'hui, alors c'est assez marrant parce qu'on dit ça dépend. Mais le client, on ne veut pas dire ça dépend. Il se dit moi je veux une valeur de savoir combien ça coûte. Donc je pense que ça vaut le coup de dire nous sur des typologies de clients à trouver, je pense, sur les petits groupes, les grands groupes, etc. Sur la techno, pas la techno parce que les règles ne sont pas du tout les mêmes. Et par rapport à cela, eux, quelles sont les grandes difficultés qu'ils ont ? Et par rapport à ça, que pouvons-nous leur proposer dans le cadre de notre métier et qui a une valeur marchande et de rétribution ? Donc ça, je trouve ça intéressant de dire qu'on va réfléchir à ce qu'ils attendent, ce qu'on peut leur offrir en plus, mais ce qu'on peut leur offrir qui leur permet effectivement de répondre à des besoins. J'ai changé il n'y a pas très longtemps avec une grande entreprise ferroviaire française. Vous voyez qu'il y en a beaucoup. Et puis je ne sais pas si vous avez vu, cette entreprise-là a mis à l'entrée des premières classes un petit chariot avec du café et des journaux. Alors vous arrivez avec votre ticket et vous vous dites tiens, j'ai un café. On dit non, vous n'êtes pas première classe pro, vous êtes première classe machin, etc. Donc déjà, c'est extrêmement vexatoire parce que vous n'avez jamais le bon billet. Et en plus, vous dites, je m'en fous un peu du café parce que je suis en retard, je prends mon truc, les journaux, je les ai déjà. Vous êtes en train de réfléchir en termes d'attente mais pas en termes de paint. Ce qu'on veut, c'est que ça soit rapide, que les trains soient l'heure, qu'un certain nombre de choses. Donc réfléchissez plutôt en termes de facilité que d'apporter des choses en plus. Et ça, souvent, quand on veut créer des nouveaux marchés, on dit, je veux proposer ça en plus, en plus, en plus, et pas dire, le problème est clé. Et aujourd'hui, il y a des techniques de design thinking, de co-design, etc. qui permettent de travailler avec les clients sur leurs besoins, etc. Donc j'aime bien cette notion d'apport de valeur aux clients. Donc ça vaut le coup d'analyser tous vos segments de marché et de dire, sur chacun des segments de marché, voilà le point clé et voilà ce qu'on pourrait apporter en termes de production par rapport à cela. Quand vous êtes, vous allez être dans les logiques d'innovation. Vous êtes dans les logiques d'innovation des nouveaux produits. Il y a deux choses. Ce que j'ai mis, le MVP, minimum value product. Vous savez, nous, on a une culture, la culture française est une culture très platonicienne et non pas aristotélicienne. Vous voyez très bien où je vais en venir. Non mais ça, c'est pour faire le malin comme proche. Dans la culture platonicienne, c'est je construis le monde parfait dans ma tête et une fois que j'ai construit le monde parfait, je le mets en application. La culture aristotélicienne qui est la culture de la praxis. Je prends un truc, je le teste, je regarde si ça marche et ensuite, ça devient une forme de jurisprudence. Il y a certains pays qui fonctionnent sans constitution. L'Angleterre, ce n'est pas un pays sous-développé. Donc, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'on a effectivement ici, dans les logiques, vous allez rentrer, vous, il y a des logiques, vous allez rentrer dans ce qu'on appelle un temps d'innovation, construire un nouveau marché, construire une nouvelle prestation. Il faut savoir que vous allez faire un temps d'expérimentation et que vous n'allez pas trouver tout de suite le bon produit, etc. Mais ce n'est pas en passant 15 réunions en faisant des slides que vous allez trouver. On fait ce qu'on appelle un MVP, un minimum value product. On définit, c'est ce qu'on fait dans les startups, un premier produit et tout de suite, on va le tester en clientèle. Et on met en place des boucles d'expérimentation par rapport à cela. Tout cela, pourquoi ? Vous avez la courbe de diffusion et d'adoption de nouveaux produits. c'est effectivement ces notions quand vous lancez un nouveau produit, tout de suite quand vous lancez ce nouveau produit, il y a tout de suite des gens qui le prennent. Mais c'est ce qu'on appelle les first movers en anglais, les early adopters ce qu'on appelle aussi. Ceux qui prennent tout de suite. Alors en général, c'est... Mais le marché, il n'est pas là. Ce qu'on veut chercher à faire, c'est passer sur une majorité. Donc vous allez faire un MVP qui vous permet tout de suite d'avoir un produit. Vous allez recaler celui-ci pour aller chercher ensuite la deuxième étape. Donc ce que je veux illustrer et ce par quoi je vais effectivement conclure, c'est effectivement vous avez un nouveau marché, il y a une liste de nouveaux produits et là de dire on a six mois dans le bac à sable, on teste avec des clients, on ressort. Et donc du coup pour effectivement aller chercher cette reconquête et cette courbe de croissance que vous pourrez avoir par rapport à votre expertise qui est très importante dans nos sociétés pour que toutes les transactions financières se déroulent au mieux. Je vous remercie. Je viens avec vous. Merci David pour nous avoir ravivé la flamme en fait, la flamme du changement dont on va avoir besoin. Alors on a peut-être quelques questions de nos pratiques en tant que commissaire aux comptes. Denis, toi je sais que tu as une question qui te brûle les lèvres. Alors une première question, nous on a des bipèdes dans nos cabinets, on a des bipèdes collaborateurs et qui sont relativement inquiets de ce qui se passe et la question c'est de savoir comment on peut les motiver, comment on peut les convaincre et surtout les garder aussi dans nos cabinets parce qu'ils sont particulièrement inquiets. là dans la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure effectivement, donc là il y a un état de choc. Vous savez cette courbe là qui est intéressante. Là il y a la première étape, c'est avoir les arguments pour répondre à cet état de choc. Je trouve que tout, ce qui a été dit ce matin sur l'explication, sur à la fois l'explication, sur la situation et sur les possibilités. Donc là, je veux dire, vous avez un devoir de pédagogie de dire voilà ce qui se passe. Il ne faut surtout pas ne rien dire, ça serait la plus mauvaise dirais-je des stratégies parce qu'ils vont dire si on ne nous dit rien, vous savez c'est la théorie du complot. Si on ne nous dit rien, c'est que ça va très mal. Si ça va très mal, c'est qu'effectivement il faut qu'on trouve autre chose à faire. Donc là, pour moi il y a une première action qui est une action de pédagogie sur ce qu'il en est, sur ce qui, avec effectivement les contraintes mais aussi les possibilités. Donc ça je pense que c'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est tout de suite nos clients, les nouveaux produits. La meilleure défense, c'est l'attaque, disait Guderian. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut tout de suite réfléchir à quelles sont les trois actions qu'on peut mettre en place sur les quelques mois. Tu sais, dans les ateliers, dans les petits ateliers, on a un atelier qu'on appelle la règle de trois. Qu'allons-nous faire à trois jours, trois semaines, trois mois ? Alors après, vous pouvez varier les temporalités parce qu'à trois jours, c'est peut-être un peu... Mais, de dire il y a une réponse, voilà les éléments d'explication, voilà les éléments de solution et derrière, quelles sont les possibilités, quels sont nos marchés, nos manières de faire, etc. Et, sans leur mentir, mais les mettre en situation d'expérimentation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et je pense qu'effectivement, c'est un, les rassurer et surtout, les mettre dans la dynamique du changement. Donc, pour moi, c'est cette courbe-là qui est importante pour effectivement... parce que, dans ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la courbe d'engagement de Ross Cobbler. Mais si on ne sait pas répondre, ça peut être une courbe de désengagement. Et le désengagement, il se manifeste de trois manières. Le retrait, la contestation et le conflit. Donc, il faut faire aussi attention à cela. Donc, vous avez raison, il faut nos bipèdes. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? Et là, ça passe par, il faut mouiller la chemise, aller expliquer comme ça a été fait. Vous avez la chance d'avoir des documents, des éléments, toute une documentation qui vous permet cela. Et puis, tout de suite, nos clients, les actions, ce qu'on peut faire, le bac à sable, comme je l'ai mentionné. Merci, David. Alors, on a parcouru effectivement la problématique des bipèdes internes. On a d'autres bipèdes externes qui sont nos clients. Donc, nous, on va changer. Mais en fait, notre première priorité, c'est quand même de garder nos clients, voire d'en conclure de nouveau. Donc, en fait, comment on peut les, comment on peut les, on peut acculturer nos clients et donc les convaincre qu'en fait, on est toujours utile, comme le disait notre président, le commissaire aux comptes, est fondamentalement utile à l'entreprise. Mais comment on va les convaincre en fait, dans ce contexte justement, qu'on est en train de changer et qu'on est toujours utile ? C'est un petit peu ce que j'ai mentionné avec la notion de value proposition, avec la notion de peine. C'est-à-dire, pour chacun de nos clients, chacun des cibles des clients, un, quelles sont les difficultés qu'ils ont ? Aujourd'hui, ça demande un peu de jus de cerveau, de réflexion, de tester avec eux. C'est ce qu'on appelle, nous, en psychologie, le modèle des préoccupations. Quand vous allez voir quelqu'un et vous lui dites « En fait, je sais que ton problème, c'est ça. » La personne ne dit « Effectivement. » Donc ça veut dire que vous rencontrez sa zone de préoccupation. Et là, d'un seul coup, il est très attentif. Donc il y a un travail qui est de dire finalement quels sont les besoins. Besoin de financement pour tel type d'entreprise, besoin de valorisation, besoin, etc. Sécurisation. Mais je pense qu'il y a tout un travail, mais ça, ça exige une typologie de clients assez fine. Et derrière, sur chaque typologie, quels sont les « besoins » mais au sens les difficultés que chacun rencontre et son besoin lié à des éléments de sécurisation. Donc ça, je pense que c'est quand même un premier élément. Et le deuxième élément, il faut essayer de trouver ce qu'on appelle avec les clients, nous on appelle ça l'atelier fil rouge. Aujourd'hui, c'est quel est l'élément ? Je prends un exemple type sur une profession, les notaires. Les notaires, je dirais, ils sont un peu comme vous, ils ont pris un peu quand même un certain nombre de choses en termes de contraintes qui ne sont pas agréables. Les notaires, ils se disent, mais OK, alors, il y a aussi un autre élément, c'est comme il y a tellement de transactions immobilières que globalement, leur chiffre d'affaires, enfin leur chiffre d'affaires, leur activité continue à croître. Mais ils ont fait quelque chose à un moment donné, c'est qu'ils se sont dit, ben voilà, vous avez des questions à poser, on fait des matinées, c'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'on appelle, nous, dans les logiques de stratégie, du freemium. Du freemium, ça veut dire quoi ? C'est très utilisé dans le digital. Vous avez une partie gratuite, mais ça vous amène vers du payant. C'est-à-dire que peut-être avec vos clients, on va dire finalement, on a les ateliers, les CAC, qui répondent à votre besoin de valorisation, de liquidité, etc. sur vous venez et vous avez une fois par semaine, une fois par mois, je ne sais rien, une fois tous les ans, je ne sais pas du tout. Mais ce que je vais appeler un atelier dans lequel vous allez leur donner des éléments et vous allez pouvoir leur communiquer votre nouveau positionnement, vos nouveaux produits dans le cadre d'une demande qu'ils ont parce que c'est ce qui se fait globalement. Et donc, les notaires, régulièrement, vous voyez d'ailleurs leurs publicités sont orientées comme ça maintenant, venez, tel jour, tel matinée, et nous répondons gratuitement à toutes les questions de succession que vous avez, etc. Donc, je pense qu'il y a peut-être quelque chose en atelier Freemium, j'appelle ça comme ça, à trouver, avec ses clients parce qu'ils viennent avec une préoccupation, vous répondez à cette préoccupation et en répondant à cette préoccupation, vous leur mentionnez tout ce que vous pouvez faire de nouveau. Et là, vous accrochez vraiment. Bien sûr, vous allez me dire qu'on peut très bien faire de la publicité, on peut très bien faire, dirais-je, mentionner un certain de produits, etc. Mais ça a un impact très faible parce que si les personnes viennent qu'elles ont un besoin et que vous leur mentionnez, là, je pense qu'il y a un lien qui se fait. C'est encourageant, je reconnais que c'est encourageant. Il y a un autre facteur qui, en fait, sans doute a quand même qu'on doit prendre en compte aujourd'hui dans notre profession qui n'a ni bras ni jambes, mais qui est bien réel, c'est la technologie. Donc, la technologie, en notre profession, elle est quand même un facteur de changement assez important. actuellement et qui va crescendo. Donc, en fait, comment vous voyez notre profession s'adapter à cette technologie, l'intelligence artificielle, comment vous voyez son impact, en fait, et comment vous nous voyez nous adapter, en fait, à ça ? Alors, aujourd'hui, sur l'IA, je vais parler de Watson. Watson, c'est le moteur d'IA, d'IBM. Aujourd'hui, chez les avocats aux Etats-Unis. on a un retour maintenant d'au moins 5-7 ans d'application, d'utilisation de Watson. On sait qu'aujourd'hui, Watson a une analyse de la jurisprudence qui est plus fine que n'importe quel avocat stagiaire. Donc, ils disent, aujourd'hui, il y a des tâches qui sont des tâches de recherche, etc., qui se font mieux par l'IA. Ce qui est intéressant, c'est la même chose. Watson s'est utilisé dans le domaine médical sur la détection du mélanome. Aujourd'hui, simplement, quand on interroge les cabinets d'avocats américains, ils disent, c'est super. On a effectivement, pardon, on a effectivement cette application, ça nous permet, mais il y a un élément qui nous gêne. C'est qu'aujourd'hui, toutes ces tâches qui sont faites par l'IA étaient données avant à des stagiaires. Ils apprenaient le métier avec ça. Et aujourd'hui, ils se disent, finalement, on a un problème de formation. Donc, ils sont en train de réfléchir pour que l'IA fasse des cas pour l'apprentissage. Donc ça, c'est un effet un petit peu de bord sur ça. Aujourd'hui, la notion d'IA est effectivement au cœur de vos problématiques. Alors, je ne sais pas, après, c'est des développements quand même qui sont conséquents. Donc, ça ne peut être que géré par de l'interprofession. C'est-à-dire, ce n'est pas une entité. Alors, je sais qu'il y a des très gros cabinets, mais globalement, il y a quand même des investissements très forts. Je pense que vous avez commencé à y travailler. Vous n'avez pas attendu ce jour. quels sont, mais aujourd'hui, dans tout ce qui va être compliance au sens large, l'IA va jouer un rôle clé parce que derrière, vous avez non seulement dans votre travail, il y a un travail, alors c'est ce qu'on disait, le things and delivery, tout à l'heure, il y a un travail qui va consister à aller analyser les pièces comptables, à regarder un certain de choses, etc. On sait très bien qu'aujourd'hui, il y a des outils qui le permettent. Qui le permettent. attention, ce sont avec ce qu'on appelle les algorithmes prédictifs et tous les algorithmes il y a avec une réserve quand même sur les algorithmes prédictifs, c'est qu'ils reprennent les biais des humains. Vous savez, c'est ces algorithmes de recrutement qui sont sexistes et racistes parce qu'on reprend de la data ancienne. Donc, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'il y a un enjeu d'algorithmique et trouver les bons algorithmes et de trouver les biais et de savoir les corriger et ensuite l'utilisation. Et ça, ça ne peut se faire que dans le cadre de développement techno qui peut être pris en charge par l'ensemble. Mais effectivement, de dire que vous avez une application IA pour vous, ça me paraît assez sain et même, ça sera un élément de performance, de productivité. Ce qui est important quand même dans l'IA, tous les métiers qui utilisent l'IA, on se rend compte que ça renforce l'expertise. Parce que bien sûr, vous avez des analyses, mais derrière, qui valide l'expertise ? Qui valide l'analyse ? Et ça, c'est relativement important et je pense que ça redonnera de la valeur à votre métier. Parce que ceux qui savent lire des comptes, lire des écritures, etc., c'est quand même vous. Et donc là, derrière, vous pouvez avoir des synthèses qui se font, mais il y aura toujours l'expertise. Et point clé, parce que derrière l'expertise, il y a aussi la responsabilité. Qui prend la responsabilité ? Vous n'allez pas dire, ça, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'IA. Donc derrière, se pose aussi cette question-là. Donc oui, les métiers, alors attention, on en parle beaucoup. Aujourd'hui, moi, je regarde beaucoup ça dans les banques. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle de POC, d'expérimentation, les généralisations sont encore un peu faibles. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut le faire, il y a matière à le faire, mais ce n'est pas non plus généralisé partout. Merci David. Alors en fait, pour effectivement peut-être approfondir un peu le sujet, c'est vrai que notre profession, la compagnie régionale de Paris en particulier, investit sur le sujet. Alors on a développé, vous le savez, le Lab 50, qui héberge toute la réflexion de la profession francilienne en la matière avec l'Ordre, conjointement avec l'Ordre. Je vous invite d'ailleurs à visiter régulièrement ce site qui est enrichi en permanence d'expériences de rendez-vous, de partenariats qui sont menés avec notre environnement et notre écosystème. Guillaume vous en parlera peut-être plus largement puisqu'en fait, on est en train de mettre en place via le Lab 50 un parcours de formation avec la S4F qu'on a appelé le parcours du Lab 50, le campus du Lab 50, qui va nous, qui donc justement permet d'intégrer la dimension technologique dans la profession. et sur la fonction. Sous-titrage Société Radio-Canada